La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. On est en direct. On se retrouve sur le plateau de La Quotidienne sur LCN, comme tous les soirs du lundi au vendredi. Bonsoir mon cher Félix. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Félix, dont je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de LCN et c'est avec grand plaisir qu'on va co-animer tous les deux cette émission. Ce soir, une émission que, Félix, si vous me permettez, je souhaiterais dédicacer. On le fait une fois de temps en temps, pas fréquemment, mais de temps en temps, quand on rencontre quelquefois des téléspectateurs au hasard dans la rue ou ailleurs et qui nous disent je regarde régulièrement. Alors moi je sélectionne, je ne prends que ceux qui me disent je regarde très très souvent ou je regarde. Et j'adore ce que vous faites Sylvain. Non, 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 qui aime le contenu. Eh bien, petite dédicace ce soir à Manuela, elle est commerçante, elle se reconnaîtra. Et à Alain, il est mécanicien, il travaille dans un garage et il aime les émissions de la chaîne normande, il les regarde régulièrement. Bravo à vous et en plus vous êtes nombreux. Allez, dédicace à tous les téléspectateurs de Haute-Normandie qui nous regardent ce soir. Pourquoi pas ? On ne va pas restreindre à deux personnes, hein Félix ? Non, il y a deux personnes très intéressantes aussi ici. Mais il y a deux personnes-là et ce sont des invités, ils sont particulièrement intéressants, on va voir pourquoi. Alors il y a Steve Baker, un auteur, illustrateur très célèbre en Haute-Normandie, on peut le dire, et au-delà. Bonsoir. Bonsoir Steve, bienvenue sur notre plateau. Alors on vous connaît notamment pour la BD La Vie en slip. On va y revenir et là vous sortez... Pas la sienne, pas la sienne. Peut-être, qui sait, on aura quelques révélations. On n'est pas encore au bout de l'émission. Et un nouvel album qui est paru très récemment qui s'appelle Inoxydable, c'est l'autre Sylvain Inoxydable. Ah oui, vous me parlez de la vie en slip. Mais il faut percuter Sylvain, il y a un rythme, on est à la télé. Voilà, Inoxydable. Voilà pour la première partie, un autre invité Sylvain que je vous laisse présenter. Oui, un autre invité pour la P1, la première partie de La Quotidienne ce soir, c'est Yves Lemoynier de l'Association des familles de Bois-Guillaume. On verra avec lui en quoi des associations et des bénévoles se mobilisent pour aider des familles en difficulté. Malheureusement, c'est un peu dans l'époque et heureusement qu'il y a des gens comme ça un peu partout en France et notamment en Haute-Normandie. Le reste du sommaire, on se dit. Bonsoir Yves, bienvenue sur ce plateau. En deuxième partie du Parapente pour tous avec Cathy qui va nous présenter l'association Heure en ciel qui oeuvre notamment pour emmener en l'air les personnes en situation de handicap. Et une nouvelle chronique, la chronique des assureurs. Voilà, conseil, pratique, vie quotidienne. Et tout ça est à voir ce soir dans La Quotidienne. On le pense, un beau programme fait spécialement pour vous. La Quotidienne commence maintenant. Alors, Yves Lemoynier, vous êtes le premier invité ce soir. Et vous appartenez donc à cette association qui s'appelle l'Association des familles de Bois-Guillaume. Et alors, vous organisez comme chaque année, et vous allez nous donner les dates, cette vente-échange. Dites-nous de quoi il s'agit. C'était la vente-échange de printemps. C'est une vente-échange de vêtements, chaussures, sacs à main, etc. Puis Hériculture également, qui est assurée par l'Association des familles. Nous sommes la semaine prochaine environ 50 bénévoles qui allons mettre en vente des objets qui nous sont déposés par des particuliers. Qui font des dons ? Non, ils les déposent et récupèrent leur argent. Ah d'accord. Oui, il y en a qui font des dons. Il y en a qui font des dons, mais beaucoup récupèrent leur bien, enfin, le montant du bien qu'ils ont vendu. Et vous, vous faites une marge entre deux ? On fait 5% sur la vente et 5% sur l'achat. Alors, ça vous permet de dégager une somme, une masse financière qui va servir à quoi ? Aider des familles en difficulté. Des familles qui nous sont envoyées par le CCRS de la commune de Bouilloume ou par le bouche-oreille. On aide des familles qui ont des difficultés de fin de mois, des difficultés d'achat de matériel, machines à laver ou autres. On aide également des handicapés. Qu'est-ce qui fait que, Yves Lemoyer, que dans cette société, les gens d'ailleurs qui travaillent pour les Restos du Coeur sont souvent amenés à se poser la question, on ait besoin de l'engagement de tous ces bénévoles. Et que la société elle-même, finalement, n'arrive pas à satisfaire le besoin de ceux qui sont en précarité. Il y a besoin de ce travail bénévole. Comment ça se fait que cette société, elle n'arrive pas à gérer tout ça ? C'est pas nouveau, puisque l'association existe depuis très longtemps. Il y a toujours eu, je pense, malheureusement, des gens qui ont des fins de voie difficiles. Mais nous, nous sommes 50 bénévoles. Lundi et mardi et mercredi, nous allons être 50 bénévoles à travailler pour aider les gens à rentrer le matériel, si on peut dire. Puis après, assister les personnes pour vendre, pour les essayages. On a des cabines d'essayage. On est un véritable magasin. Oui, c'est presque, en fait, un magasin éphémère. C'est un magasin qui dure trois jours. Alors, dites-nous où c'est, quels sont les horaires et quels sont les jours ? Alors, c'est lundi, mardi, mercredi et jeudi prochains. Donc, 1er avril de 17 à 20h, 2 avril de 10 à 19h et 3 avril de 9h à 12h dans l'espace Guillaume-le-Conquérant, à Boué-Guillaume, qui est rue de la Haye, à 300 m de la mairie. Mais voilà, écoutez, c'est très, très, très précis. Juste pour finir, vous demandez ce qui vous motive, vous, en tant que bénévole, à participer à ces actions. C'est une vieille histoire. Ma femme est bénévole dans cette association depuis nombreuses années. Ma mère a été en 49 à l'origine de cette association. C'est donc une très vieille association. Et il y a une très bonne ambiance. On vous félicite, hein, Félix ? Oui, et on peut donner des objets, des vêtements. C'est ouvert à tout type de dons ? C'est ouvert à tout public, aussi bien pour l'achat que pour les dépôts. Mais c'est pas que les vêtements ? Non, non. D'accord, donc Sylvain peut faire don de sa Rolex le 1er avril, par exemple. Éventuellement, on la met trois avant de l'ancherre. Je rectifie, n'écoutez pas Félix Bolles, je n'ai malheureusement pas de Rolex. Bravo, 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 trois fois bravo, peut-être même quatre, parce qu'encore une fois... Non, non, mais je suis sérieux, tous ces bénévoles, on en reçoit beaucoup, vous savez, dans l'émission La Quotidienne, des bénévoles qui oeuvrent dans tous les domaines. Et bien sûr, grâce à vous, eh bien des gens s'en sortent. Et voilà, ce sont de beaux engagements. C'est pour ça qu'on voulait faire un focus ce soir sur cette association. Et puis si vous voulez, allez voir, rendez-vous et donnez. Vous pourrez discuter aussi avec des gens comme Yves Le Monnier, qui sont des bénévoles, et pourquoi pas essayer de vous engager aussi. Je sais que beaucoup de gens réfléchissent à investir des causes et à s'investir aussi. Voilà. Eh bien, on passe à un autre sujet, vous voyez comme quoi La Quotidienne s'est variée. On passe du bénévolat, de l'action sociale, à la BD. Vous avez vu comment je l'ai envoyé, Félix ? Oui, avec le petit stylo. Avec le petit stylo. Il est en train de se détruire, d'ailleurs. Non, mais les jingles, vous savez, c'est comme beaucoup de choses, ça se dresse un jingle. Et donc là, je crois que ce jingle-là, il a compris que maintenant, il ne fallait pas rigoler. Oui, donc quelqu'un qui s'investit, lui, dans la bande dessinée, il s'appelle Steve Baker. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, il était notamment connu pour son ouvrage La Vie en Slip. Steve, c'est à l'origine des planches que vous faisiez paraître dans Pif et Spirou, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est une série de trois albums, en fait, qui sont initialement parus dans Pif Gadget, d'abord. Le feu Pif Gadget. Ah, c'est fini Pif Gadget ? Oui, depuis un petit moment, déjà. Écoutez, moi, je suis resté à mon enfance où je disais Pif Gadget. Bon, ben, j'ai travaillé pour Pif Gadget, du coup, je traînais respect. Respect, Maxime, vous êtes un héros, vous devenez un héros ce soir. Oui, surtout qu'en plus, j'ai appris à lire de la bande dessinée dans Pif Gadget. Avec Rang, avec Pifou, avec le concombre masqué. Oui, oui, le monstre qui est arrivé. Eh, vous voyez, il en reste. Donc, c'était plutôt un succès, on peut le dire, un humour décalé, trash, voilà, trash suggéré. Un petit peu scato. Voilà, un petit peu scato, tout ce qu'il faut pour faire hérif. Ils ne sont jamais trop en montrer non plus. Voilà, donc, une bonne expérience. Oui, oui, c'était assez enrichissant. Et puis, parce que là, je m'occupais de tout, en fait. C'est-à-dire que je... De A, Z. Scénario, dessin, couleurs. Là, pour mon nouvel album, en fait, j'ai travaillé avec Sébastien Floch, scénariste. Alors, le nouvel album, Inoxydable, qui est paru le 12 mars, c'est ça ? Exactement. Chez Casterman. Pour le coup, là, vous êtes illustrateur coloriste. Exactement. Et votre compère Sébastien Floch, qui est au normand aussi, lui a fait le scénario. Alors, c'est quoi l'intrigue de cette bande dessinée ? C'est une bande dessinée d'aventure, plutôt destinée à un public ado-adulte. En gros, l'histoire, on suit les aventures d'un prisonnier qui a un passé un peu douteux, qui tente de s'évader. Et finalement, il y a une vilaine machination derrière tout ça qui fait qu'il est obligé d'obéir aux ordres d'un mystérieux homme politique qui s'appelle Visconti. Et en gros, ça parle de manipulation, de médias, donc une espèce de critique en filigrame comme ça des médias, de manipulation. C'est des critiques des médias, de quoi on parle ? C'est pas toujours très très joli ce que vous faites, messieurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez vu comment on se fait tailler, Félix, ce soir ? C'est le jeu, on le mérite des fois. Mais c'est avant tout de l'aventure, après il y a un petit message à lire en travers de tout ça, mais c'est avant tout de l'aventure, un moment de détente. Et de l'humour. Il y a aussi de l'humour, l'action humoristique. C'est un album pop-corn, comme vous dites. Exactement. Qu'est-ce que vous entendez ? En tout cas, j'aimerais bien qu'on le prenne comme ça, c'est-à-dire que c'est un moment de détente. Et puis logiquement, si à la fin, vous auriez encore lu une centaine de pages, parce qu'il fait plus de 100 pages, on a gagné notre pari. Alors, sur cet album-là, on a un trait plus dur que sur la vie en slip, c'est dû au fait qu'on s'adresse à une autre catégorie d'âge ? Oui, clairement. C'est vrai que pour la vie en slip, il y avait des pages toutes dessinées entièrement, presque en couleur, très peu de traits. Alors que c'est vrai que pour Inoxidable, le noir et blanc est très très présent. Voilà. Bon, j'aime beaucoup m'amuser sur la couleur toujours, mais là, c'est beaucoup... Enfin, le trait est très forcé pour cet exercice. Alors, justement, vous travaillez comment ? Alors, bon, au numérique, maintenant, j'imagine que vous êtes mis à la page, mais vous gardez une méthode traditionnelle en faisant un crayonné numérique. Oui, oui, je fais toujours un espèce de croquis préparatoire, un storyboard, et ensuite que j'affine en crayonné. Donc, même si c'est tout numérique, c'est-à-dire que je dessine plus qu'à la tablette, voilà, j'ai abandonné ma plume, mon crayon... Vous savez qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un, Yves Lemoynier, si je ne m'abuse et si je ne dis pas de bêtises, qui, dans sa vie professionnelle, a touché de près, justement, aux couleurs, aux crayons ? Oui. Vous faisiez quoi ? J'étais représentant matériel de Beaux-Arts et mon père, avant, la Maison du Dessin, et j'y ai participé pendant pas mal d'années. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les vieux Rouennais doivent se souvenir de ce magasin qui s'appelait La Maison du Dessin. Oui. Voilà. Ça a dû rester dans quelques mémoires d'un certain nombre de personnes. Alors, Inoxidable est sorti le 12 mars. Déjà, des retours positifs, des critiques, des clients, des libraires ? Oui, en général, les gens ne s'acharnent pas trop sur les livres. Quand ils ne l'aiment pas, ils n'en parlent pas, tout simplement. Donc, pour l'instant, oui, je suis assez étonné par l'enthousiasme qu'a reçu Inoxidable pour sa sortie. Enfin, je suis content. Voilà. Mais je... Vous fanfaronnez pas encore. Pas encore. C'est plutôt bon signe. Mais disons que oui, j'ai commencé à... Bon, écoutez, en tout cas, ce sont de beaux objets. C'est-à-dire qu'outre le talent en graphisme et en scénario qui se trouve à l'intérieur, eh bien, on a toujours plaisir à tenir ces objets, ces livres, surtout à l'époque du virtuel. Ça fait un peu vieux machin de dire ça, non ? Un petit peu, Sylvain. Mais bon, il y en faut pour tout le monde. J'assume. J'assume. Voilà. Deux beaux ouvrages à consommer, bien sûr, comme on le dit toujours, sans modération. Et puis maintenant... Il y a quelqu'un qui est fan de BD qu'on voit souvent ici, qui s'appelle Fred Sandon, que vous connaissez peut-être, Steve, et qui va nous présenter une nouvelle chronique sur l'album qui s'appelle Transmétropolitain. C'est là. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'une nouveauté, mais d'une réédition. Alors, c'est un peu une nouveauté, mais c'est Transmétropolitain de Hélice. C'est un chef-d'œuvre des années 90. C'est un bouquin complètement azimuté. Alors, en même temps, il est inspiré d'un journaliste qui s'appelle Hunter Thompson. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si je vous dis Las Vegas Parano, le film de Terry Gillian, eh bien, ça y est, vous voyez de qui il s'agit. Il est joué par Johnny Depp, et ce journaliste a vraiment existé. Et Las Vegas Parano était vraiment un reportage qu'il a fait. Donc, vous voyez, le lien qui s'est passé son temps à essayer plein de... Comment dire ? Produits illégaux de tout ce qui existait. Il s'en mettait plein la poire, aussi bien l'alcool et tout. Et quand il était censé faire un reportage, il faisait quasiment autre chose, même s'il écrivait un article. Et donc, Transmétropolitane, le héros s'appelle Spider Jérusalem. Et c'est l'alter ego en bande dessinée de Hunter Thompson. Et là, on est dans une ville, une grande métropole qui a un mélange de Londres et New York. Et Spider Jérusalem est obligé d'y revenir. Alors, on est un peu dans de l'anticipation. Et on va suivre, sur six volumes, toute une enquête, un reportage sur l'élection présidentielle. Donc, dans ce pays, il y a une élection où les deux candidats ont des surnoms un peu particuliers. Un s'appelle le sourire et l'autre la bête. Et ce n'est pas forcément celui auquel on pense qu'il est le moins enfoiré des deux. Et Spider Jérusalem, eh bien, comme il aime mettre le bazar, ses enquêtes, il n'arrête pas. Par contre, c'est comme s'il y avait des blouses de vache qui mettaient un pétard dans. Et ça éclate et ça éclabousse tout le monde. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, c'est un ouvrage incorrect, politiquement incorrect. C'est ordurier, c'est grossier, ça part dans tous les sens. Enfin, bref, tout est permis. On pourrait croire que c'est une œuvre de jeunesse. C'est l'adolescence qui explose. On a envie d'être punk, on a envie d'être rock'n'roll. Spider Jérusalem, il est tout ça. Il ne pense qu'à sa tronche et à la vérité. Puisque ce qu'il intéresse en tant que journaliste, c'est balancer la vérité. Évidemment, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Ça s'appelle Transmétropolitane. C'est un des chefs-là de Warren Ellis, c'est aux éditions Urban Comics et il y aura six volumes en tout. Steve, vous l'avez lu cette BD ? Non, pas du tout parce que je n'aime pas la bande dessinée, mais on m'a dit que c'était vraiment très bien. Vous allez l'acheter, la télécharger ? Je pense que je vais la télécharger si je peux. Très bien. Pour information, vous êtes aussi sur World Wild Ted. C'est une série numérique. Ça ne va pas plaire à Sylvain, mais un petit mot là-dessus. Comment on peut lire les aventures de Ted ? On peut les lire sur le site Spirou Z, qui est le pendant numérique de la série historique. Enfin, le magazine historique Spirou. Ils ont sorti un magazine numérique qui s'appelle Spirou Z. Et donc, je fais une série dedans qui s'appelle World Wild Ted. Voilà. Moi, ce qui va plaire à Sylvain, par contre, c'est que logiquement, on va faire des pages-papiers de cette série. C'est un truc extraordinaire. Je suis là, je ne dis rien. Il y en a un qui dit, ça ne plaît pas à Sylvain. L'autre, il dit, ça plaira à Sylvain. Messieurs, demandez-moi mon avis. Non, mais tout me plaît, de toute façon. Bon, tant mieux. En tout cas, c'est plutôt drôle. En deux mots. C'est l'histoire d'un journaliste qui fait des documentaires animaliers, qui est très centré sur son apparence. Voilà. Et c'est le caméraman qui fait plutôt le boulot. Regardez, comme vous êtes bons et professionnels, il est 18h30 pile. Et c'est là que se termine la partie 1, la P1 de la quotidienne. Et puis, vous, travaillez Pif Gadget. Refaites-nous un petit album avec Pif et Pifou. On va essayer de l'exiger. Voilà. Je suis sûr que ça plairait à beaucoup de monde. Voilà. Et bien, maintenant, c'est la publicité. Juste après, c'est l'actu, l'info du jour qui vous est présentée ce soir par Stéphane Iju. Et nous, on se retrouve ici avec d'autres invités. On partira en l'air en parapente avec des non-voyants. C'est fascinant. Il y a de belles images tout à l'heure. On se retrouve très vite en direct après cela.